Nouveau coach de cette saison 2023, Big Flo et Oli ont fait réaliser plusieurs premières fois à l'émission de chant, ce samedi 27 mai. Depuis leur venue, C.S.T. en effet la première fois que le télécrochet a accueilli un double fauteuil, pour que le binôme puisse prendre place dans le jury. En cette soirée exceptionnelle des demi-finales, où Florent Pagny a fait une grande surprise générale, une nouvelle entorse a été effectuée par la production de The Voice. En effet, celles-ci ont habituellement lieu en direct, mais ce ne fut pas le cas en ce samedi soir. Big Flo et Oli étaient même absents physiquement lors des résultats qui eux, ont eu lieu en direct. La production a dû s'arranger en fonction de l'emploi du temps très chargé des deux frères, mais cela n'a pas changé grand chose pour le public et les téléspectateurs, qu'on se rassure. Pourquoi Big Flo et Oli étaient absents lors des résultats ? Les rappeurs toulousains sont actuellement en pleine tournée de leur dernier album Les autres C.S.T. Nous, et doivent jongler avec un certain nombre d'obligations. Les principales étant d'assurer leur date de concert ainsi que d'être présents pour les tournages ou les directs de The Voice. Ce samedi 27 mai, alors que devaient avoir lieu les demi-finales du Télé-crochet en direct, Big Flo et Oli devaient être à Rennes pour donner un concert dans le cadre de leur tournée. Impossible, donc, pour les frères de se couper en deux, ou plutôt en quatre. La production et les autres coachs ont ainsi dû trouver une solution pour que tout puisse se passer au mieux, tout en incluant les rappeurs dans l'équation. Pour ce faire, une majeure partie de l'émission a été tournée l'après-midi même plutôt que d'être tournée en direct ce samedi soir. Après quoi Big Flo et Oli ont dû filer en vitesse pour honorer leur concert breton. Lors de l'annonce des résultats, Nikos a ainsi expliqué la situation et s'est connecté en direct avec les artistes depuis leur loge, après leur concert. Une totale synchronisation, qui n'a en rien perturbé le déroulement de la soirée. Malheureusement pour le binôme, aucun de ces trois talents ne s'est en revanche qualifié pour la finale. Seuls quatre talents ont pu y avoir accès. François Américains Malheureusement pour le Belo